Michel Drucker se retrouve dans une chambre d'hôpital, avec une maladie vasculaire monstrueuse. Bienvenue sur notre chaîne d'information sur les célébrités aujourd'hui. Légendaire Michel Drucker, qui a créé Antenne 2 dans les années 80. Son émission est devenue populaire dans toute la France et est aussi la plus longue émission de l'histoire de la télévision française. En effet, il est n'y qu'à pas une seule personne en France qui ne connaisse Michel Drucker. Mais la chose la plus triste lui est arrivée, peut-être parce qu'il était tellement concentré sur sa carrière, il a oublié son corps et ce qui inquiète le plus Michel Drucker en ce moment est arrivé. Il souffrait d'une grave maladie thrombo-embolique. En raison de la faible résistance de l'organisme, Michel Drucker a toujours souffert de maladies courantes, son système digestif est également très pauvre, ce qui rend le corps incapable de décomposer et de consommer les graisses dans les aliments, ce qui entraîne la plupart d'enterelles mélangées dans le sang. Point. Ceci est très dangereux, cela peut provoquer une occlusion vasculaire cérébrale. Point. Dans certains cas bénins, les médecins utiliseront quelques procédures mineures pour éliminer le blocage, mais si le blocage concerne des vaisseaux sanguins importants tels que les vaisseaux sanguins du cerveau et les vaisseaux proches du cœur, il peut facilement entraîner un accident vasculaire cérébral et une perte de sang. Point. Michel Drucker a été averti par de nombreux médecins à ce sujet, mais il ne semble pas s'en soucier beaucoup, il ne prend que des médicaments prescrits et est toujours occupé par son travail. Une chose terrible s'est produit, comme les médecins l'ont averti, un vaisseau sanguin bloqué de longue date à l'arrière du cou a provoqué un mal de tête aiguë puis une convulsion. Michel Drucker est tombé de douleur, et bien qu'il ait été transporté à l'hôpital le plus rapidement possible, Michel Drucker n'a pas pu reprendre sa vie à la mort. Sa mort dans la chambre d'hôpital a laissé tout le monde étouffer et tout le monde a pleuré une légende. Tout s'est passé si vite et c'est probablement un avertissement pour ceux qui ont oublié leur santé. Mes news d'aujourd'hui sont terminées. Que pensez-vous de cet événement ? Faites-le-moi savoir ci-dessous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de partager ma vidéo à vos amis qui l'aiment quand vous le souhaitez. Merci.